Pourquoi certaines idées survivent et d'autres meurent ? Salut à tous, c'est Julien, je vous donne des conseils pour réussir sur les réseaux sociaux. J'avais commencé à vous présenter cette semaine un bouquin que j'avais lu, qui s'appelle C'est Cédric Ecole, et vous l'avez aussi en anglais, donc Mail to Stick, sur des notions de copywriting. J'avais dénoncé dans les trois premiers principes de ce bouquin pour faire en sorte de capter l'attention. Vous savez que c'est un phénomène très important, notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous avez une concurrence qui est vraiment énorme. Et j'avais donné les trois premiers. Et là, maintenant, je vais donner les trois derniers pour vous aider aussi à trouver des idées sur des notions un petit peu de copywriting pour mieux capter l'attention. Allez, c'est parti ! Alors, la quatrième notion qui est appréhendée dans ce bouquin, c'est la notion de crédibilité. Vous savez qu'on parle de crédibilité perçue, et aussi des crédibilités notamment des personnes qui sont des experts. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont un statut reconnu. Ça peut être des médecins, ça peut être des avocats, par exemple. Vous devez, dans la mesure du possible aussi, essayer de donner des sources et de montrer votre crédibilité par rapport aux gens qui vous suivent. Voilà, c'est quand même important. On parle là plus de crédibilité perçue. Voilà, il y a plusieurs exemples qui sont donnés dans le bouquin. Donc je vous invite aussi quand même à le lire, c'est super intéressant. C'est plus des exemples, on va dire, américains, parce que c'est souvent des livres américains qui sont faits sur ça. Mais vous trouverez aussi, je pense, des bonnes applications pour faire des tests, toujours pareil, sur les différents réseaux sociaux. Cinquième point aussi fondamental dans ce bouquin, c'est la notion d'émotion. Voilà, on parle beaucoup de plus en plus sur les réseaux sociaux, de mettre de l'humain, mettre de l'authentique. Si vraiment vous voulez créer des communautés, vous devez parler de vous, vous devez en fait mettre de l'émotion dans ce que vous faites. Voilà, donc ça ne sera pas forcément tout le temps parfait, mais prenez des risques et faites en sorte aussi vraiment que les gens vous suivent plus aussi au début par rapport à vous que par rapport à ce que vous représentez. Voilà, c'est une notion aussi qui est super importante, et c'est souvent aussi expliqué dans le bouquin à travers des exemples aussi très concrets. Donc mettez de l'émotion, vous aurez des résultats. Et bien sûr, le sixième point qui est super important à aborder dans ce bouquin, c'est les notions sur tout ce qui touche au storytelling. Voilà, on parle beaucoup de raconter une histoire. Alors, c'est un peu plus dédicat peut-être sur Twitter, même sur Instagram, comme on voit qu'il y a des possibilités pour le faire. Mais notamment sur Facebook, avec toutes les palettes de contenus que vous pouvez mettre en place, j'ai fait des vidéos sur ça, je vous invite à notamment aller sur ma chaîne pour la regarder. Vous pouvez raconter une histoire. Donc comment on fait pour raconter une histoire ? Très simplement, il faut vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire de différent par rapport aux autres ? Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi, on parle beaucoup de benchmark aussi sur les réseaux sociaux. Regardez un petit peu peut-être ce que font aussi vos concurrents, en allant voir ce qu'ils font sur les différents réseaux sociaux. Et dites-vous, vous, qu'est-ce que vous avez à raconter en plus ? Et après, essayez justement de créer un espèce de petit scénario autour de ça. Voilà, et c'est des notions qui marchent beaucoup. Et toujours pareil, quand on parlait sur le cinquième point d'émotion, les notions de storytelling, d'histoire, permettent vraiment aux gens, permettent vraiment plus facilement de capter l'attention et de générer vraiment une interaction privilégiée avec vos gens. Je rappelle que vous êtes sur les réseaux sociaux pour générer des conversations et faire en sorte que les gens aussi parlent de vous, et presque même à la fin, qu'ils puissent vous défendre. Donc c'est une notion qui est super importante, et très souvent, beaucoup de gens aussi, qui sont même beaucoup de professionnels, dans la pratique, font des publications qui sont souvent un peu trop froides, un peu trop institutionnelles. Et oublie aussi qu'on est vraiment sur... Il y a des notions aussi quand même pour capter l'attention. Je rappelle notamment que sur Facebook, c'est plus, par mois, en termes d'utilisateurs actifs, plus de 33 millions en France. Donc ça vous montre aussi quand même qu'il y a de la concurrence. Et si vraiment vous faites en sorte de mettre en place des notions de storytelling, vous aurez des résultats. Voilà, alors après c'est toujours pareil, il y a des notions de test à mettre en place, mais c'est quand même quelque chose qui, je le disais tout à l'heure, on parlait d'émotion, quand vous mettez de l'humain, quand vous vraiment vous faites l'effort d'essayer de raconter une histoire autour de vous, autour de votre business, vous aurez des résultats, peut-être pas sur le court terme, mais au moins vous allez construire une communauté qui vraiment sera engagée par rapport à ce que vous faites. Voilà, donc là j'ai donné du coup les trois derniers points qui sont établis, vous avez vu, c'est un livre qui est assez... Voilà, il y a quand même pas mal de pages, donc il est vraiment intéressant, il est très fourni en exemple. Je vous invite à le lire. Quand on parle de capter l'attention, c'est vraiment une notion qui est fondamentale. Bien sûr, il y a la partie création de contenu qui prend beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais faire en sorte aussi de connaître les différents mécanismes qui font que les êtres humains vont ou pas aimer vos idées. C'est quand même, je pense, aussi intéressant. C'est pour ça que ce bouquin, vraiment, je vous le recommande. Donc, ces idées qui collent, ou en anglais, main to stick, vous l'avez sur Amazon, voilà, très facile à trouver. Donc, c'est super important de comprendre quelques notions de copywriting et savoir aussi quels sont, je dirais, les mécanismes qu'on peut activer pour réussir aussi sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je m'appelle Julien, je suis Community Manager sur Paris. Je raconte un petit peu, je raconte mon métier avec des exemples très pratiques. Je vous aide aussi à comprendre de façon professionnelle qu'est-ce que c'est vraiment que les réseaux sociaux, quelles sont les opportunités aussi qu'il peut y avoir. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me suivre sur Facebook. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, ciao !